Un paysan qui se rend aux champs, rien d'étonnant. Mais Abdoulaye est un agriculteur un peu particulier. Un ancien combattant des Sélékas, qui a troqué les armes pour la tenue de paysans. Une reconversion pas si simple pour celui qui a dû fuir son pays. En arrivant ici, j'avais peur. Je pensais que je ne tarderais pas à me faire tuer. J'avais vraiment des inquiétudes. Mais les autres m'ont rassuré. Au début, il y avait un dérangement. Mais maintenant, tout se passe bien, parce que je me suis habitué aux autres. Désormais, pas question d'être en retard pour la levée des couleurs centrafricaines. Un rituel dans cette petite ferme vivrière, sur les bords de l'Ubangui. Ici, les ennemis d'hier, Séléka et Antibalaka, se retrouvent côte à côte pour travailler ensemble dans les champs et se réinsérer dans la vie normale. Ma colère contre la Séléka est terminée. Je suis venu dans cette plantation pour apprendre la cohésion sociale. Ici, j'ai croisé des gens contre qui j'étais en colère. Mais maintenant, on travaille côte à côte. Le mal que j'avais en moi avant a disparu. Ici, on est venu apprendre à travailler la terre. Ce projet est né il y a quelques mois. Et c'est Pascal Bida-Coyabélé qui s'occupe de ces jeunes. Pour lui, le respect de l'autre se transmet aussi par celui de la terre. L'idée, c'est de pouvoir, avec tout ce que nous avons vécu, contribuer à réinsérer socialement tous ces jeunes qui ont été affectés par la crise et de pouvoir les amener à jouer un véritable rôle dans le développement de ce pays. Donc, on transforme ces jeunes paysans en entrepreneurs agricoles afin qu'ils puissent produire sur de grandes surfaces, développer une production de masse, mais respectueuse de l'homme et de l'environnement. L'espoir de voir la Centrafrique enfin sortir de la crise passe peut-être par les champs et cette première récolte de piment.